12h55, il peint les corps au gré de ses envies. Le body painting, sa spécialité, maquilleur officiel du groupe Kaloubadia. Il a travaillé également pour d'autres artistes. Né le 25 septembre 1970 en Vendée, il s'est installé dans l'île en 1992. Ses confidences en tête à tête. Sébastien, échappez, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Dans la pratique de votre art, est-ce que vous vous fixez des limites ? Des limites, oui. Je ne fais pas de nu. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même les enfants qui sont les premiers captivés par ce travail-là. Donc j'évite de faire du nu et je me mets des limites pour ce sujet-là. L'illusion grâce à la peinture, pensez-vous pouvoir tout peindre, tout réaliser ? Tout peindre, tout réaliser, j'aimerais bien, parce que je suis autodidacte, je travaille au feeling. Et j'aimerais, c'est sûr, apprendre à aller dans une école pour me perfectionner et faire des choses incroyables, comme on voit sur Internet. Et à ce jour, qu'est-ce que vous pensez avoir le mieux réalisé ? Je suis très fier de cette jeune femme qui est Emmanuel Iverara, la chanteuse. Et oui, il y a des sujets comme l'homme piano. J'aime beaucoup. Et combien vous faut-il de temps pour peindre un corps de la tête aux pieds ? Je dirais à peu près une heure et demie. Après, tout dépend des situations. Parfois, on me demande de faire un face painting en cinq minutes sur un plateau télé. C'est déjà arrivé. Et j'arrive toujours à arriver dans les temps, en fait. Voilà, quoi. Et pour vous, le modèle parfait, c'est ? Comment ? Le modèle parfait, c'est ? C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne parle pas ? Disons, ça m'est arrivé souvent d'avoir des modèles qui jouent avec leur portable. C'est sûr que quand on est dans l'inspiration, ou alors qu'ils parlent beaucoup, qu'ils parlent beaucoup, ça détend, mais ça peut... Voilà, j'aime bien être dans ma bulle et voilà. Et vous concentrez. Et vous me concentrez. Le body painting, vous l'avez dit, c'est un art qui vous a ouvert les portes, notamment de la musique. Vous êtes aujourd'hui clairement le maquilleur officiel de Calou Badia. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Benjamin et à toute l'équipe des Calou. C'est un artiste qui m'a ouvert ses portes suite au carnaval des Seychelles. On s'est rencontrés là-bas et puis il y a eu un très bon feeling. Voilà. Jusqu'à ce jour, on travaille encore ensemble. Je suis fier de faire partie de cette troupe qui me tient vraiment à cœur. Et c'est également David Louisien qui vous a fait confiance. Voilà. David Louisien, c'est un ami qui est devenu un ami. Et en fait, grâce à lui, c'est lui qui... Un jour, j'ai par Internet, je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, je fais du body painting. J'aimerais bien mettre ça sur un clip avec vous, quoi. Et tout de suite, je me suis mis à faire des guêpes en mode danseuse. Et voilà. Là aussi, la magie est opérée. Et depuis, on est resté amis. On a ouvert les portes du Théâtre Saint-Gilles, le parc Expo Bad. Là, c'est sûr qu'avoir 10 000 personnes devant soi en première partie de Cassia, c'est juste énorme quand on démarre de rien, quoi. Des concerts au clip. Vous avez même travaillé pour Erika, la gagnante de Runstar 2013. Voilà. Vous parlez d'une prestation en or. Voilà. Parce qu'en fait, son clip, ça s'appelle « Mettre de l'or de second pied ». Et j'avais été contacté par Hprod, justement, donc. Et j'ai fait ces deux messieurs en version or, quoi. C'est un excellent souvenir. Et si tu me vois, Erika, un gros, gros bisou, quoi. Je crois qu'elle l'entendra de Runstar à The Voice. On peut dire que la transition est toute trouvée, si je vous dis Sandy Koops. Ah, ben, Sandy Koops, c'est une aventure, effectivement, que je n'oublierai jamais, quoi. Parce que, bon, j'ai été un des premiers à croire en elle. Alors qu'elle n'était pratiquement pas connue, quoi. On s'est connue sur un spectacle, je faisais du body painting. Et c'est vrai qu'elle a vraiment une voix en or. Et si je peux me permettre, c'est quand même une des meilleures voix de la Réunion. Et vous l'avez notamment accompagnée à Paris. Voilà, je l'ai accompagnée à Paris. Je suis rentré dans le foyer. C'est vraiment un souvenir inoubliable. Pareil, Sandy Koops, merci pour cette aventure que je n'oublierai jamais, quoi. Et lorsque vous l'avez accompagnée à Paris pour l'enregistrement de l'émission, qu'est-ce que vous avez vu que le public ne voit pas ? Ben, tout l'envers du décor. Mon Dieu. Tout l'envers du décor que les gens ne s'imaginent pas, quoi. C'est des heures de patience et... Et de stress, les candidats ? Et de stress, surtout, quoi. Et vraiment, là, quand le moment... Quand les fauteuils se retournent, là, c'est vraiment un truc énorme, quoi. C'est explosion de joie, émotion. C'est vraiment... C'est un moment que je n'oublierai jamais, quoi. Pour les candidats, comme pour ceux qui l'accompagnent ? Bien sûr, pour ceux qui l'accompagnent aussi, quoi. Parce qu'on vit... On vit en permanence toute cette première journée qui est au foyer. C'est vraiment un moment que je souhaite de vivre à tout le monde. Et vous, devant la caméra, c'est dans un autre monde ? Dans un autre monde, bon, oui, effectivement. Effectivement, je fais beaucoup de figurations, silhouettes, dans des tournages de téléfilms. Et un autre monde, c'est aussi un des moments que je garderai en souvenir. Parce que déjà, c'est la scène la plus éprouvante du film, apparemment. On nous a fait rentrer dans l'eau une quarantaine de fois, dans l'eau glacée et sous la cascade de Niagara, sous la pluie. Et c'est... Il y avait quand même Claude Brasseur, c'est des acteurs qui ont bercé mon enfance. Et c'est vrai que je vis plein de rêves comme ça, des rêves d'enfance qui se réalisent. Voilà, enfin, moi, je crois qu'il faut croire en ces rêves pour aboutir à quelque chose, quoi. Et là, vous avez accepté de figurer nu, alors que vous ne peignez pas les corps nus. Ouais, c'est vrai. Sur le coup, on m'a dit, Seb, est-ce que tu accepterais de tourner nu ? Je dis, ah, d'accord, oui, effectivement. Est-ce qu'on me voit devant ? Non, non, c'est des plans larges. Tu verras, c'est... Bon, allez, voilà. Ce n'est pas une scène de lit non plus, mais c'est un souvenir éprouvant. Est-ce qu'il a fallu plusieurs prises ? Peut-être une quarantaine de fois, je ne sais pas. Ça a dû finir à 3h du matin, quelque chose comme ça. La figuration par plaisir ou par besoin ? Oui, c'est aussi... C'est une de mes passions, c'est par le plaisir. Et oui, un besoin peut-être de se retrouver dans un autre personnage. On oublie qui on est et on devient quelqu'un d'autre, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, votre activité principale, c'est le bodypunting ? Oui, c'est le... Voilà, je me lève le matin, je me couche le soir, j'en rêve la nuit. C'est vraiment une passion qui me tient à cœur. Et vous en vivez ? En vivre, c'est très difficile. Je crois que c'est comme la plupart des artistes qui sont à La Réunion. C'est assez compliqué d'en vivre. Mais j'ai quand même réussi à aller sur l'île Maurice, l'île Rodrigue. Dernièrement, j'ai fait les Seychelles. Non, c'est plus un besoin intérieur que, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre. Mais moi, ça me procure beaucoup de joie, de bonheur. Je kiffe ce que je fais, en fait. Merci beaucoup Sébastien Chappé pour ce tête-à-tête.